Musique Je ne trompe pas ! Je ne me trompe pas ! Je ne te trompe pas ! Je ne te trompe pas ! Je l'ai pris, je l'ai pris Je vous retrouve dans ce nouveau vlog suivi lecture spécial Disney Book Challenge On est le samedi 15 juin, il est 17h05 Prenez quelque chose à boire ou à manger parce que là je veux avoir un petit moment à vous parler Donc déjà vous avez dû le voir dans les précédents petits rushs Que du coup on a fait une gender rival Et nous avons enfin le secret du petit bébé qui est donc une petite fille Donc très très contente C'est le pressentiment que j'avais Donc c'est assez drôle de voir que j'avais vu juste Mon mari pensait plutôt à un garçon Puis à la fin il m'a dit non mais en fait je suis sûre que c'est une fille Donc on a plutôt visé juste Donc ce sera une toute petite fille qui va venir pointer le bout de son nez fin septembre début octobre Donc on est super content Je vous cache pas les derniers jours ont été plus que compliqués pour moi C'est pour ça aussi que ce challenge va être encore plus compliqué que les autres années pour moi aussi Puisque j'ai pas forcément lu ces derniers temps Pour la simple et bonne raison que le jeudi 6 juin dernier j'ai eu un accident de voiture Donc c'est moi qui étais en tort Je suis rentrée dans un véhicule qui était arrêté devant moi Et en fait c'est un endroit où on doit rejoindre une autoroute Et c'est toujours un peu compliqué ce petit endroit Parce qu'il faut pouvoir regarder à droite si quelqu'un nous laisse passer Parce qu'ils arrivent à 90 Pour pouvoir s'insérer tout en surveillant notre route Où les gens sont souvent à l'arrêt Ca fait bientôt 2 ans que je travaille dans ma nouvelle entreprise Jusqu'à présent tout se passait bien Je pense que là la fatigue a fait que j'ai été moins vigilante que d'habitude Et en fait en arrivant sur ma route et en regardant à droite voir si quelqu'un me laissait passer J'ai beaucoup trop regardé longtemps à droite Et au moment où j'ai tourné la tête pour revoir où en était la voie avec les voitures à l'arrêt J'étais trop près déjà du véhicule devant moi Et le réflexe que j'ai eu c'est de donner un coup de volant Qui a été un bon réflexe Parce que si je serais arrivée droit sur lui Même si j'étais à peut-être 20 km heure Je pense qu'on aurait eu plus de secousses lui, moi et la petite Et ma voiture aurait sûrement été épave Parce que déjà là même en étant à 20 km heure J'ai tellement tapé fort sur le côté Que tout l'avant de ma voiture est mort Voilà alors elle est pas épave Mais elle est morte Donc bon après en soit ma voiture je vous cache pas Le jour J je m'en foutais vraiment J'ai été en état de choc pendant 2 jours environ Parce que choquée d'avoir eu un accident enceinte C'était pas tant choquée d'avoir eu un accident Ca m'était jamais arrivé depuis que j'ai le permis D'avoir un accident de voiture et d'être en tort En fait je me suis déjà fait rentrer dedans Mais je suis jamais rentrée dans quelqu'un Et si vous voulez en fait Avoir un accident c'est une chose Mais avoir un accident en étant enceinte Autant vous dire que j'ai culpabilisé Je me suis tout aussi dit que j'étais une mauvaise mère Que j'avais mis en danger la vie de ma fille Et d'ailleurs les pompiers m'ont posé plein de questions Et en fait je parlais que de la petite et pas de moi Ils me demandaient si j'allais bien Je disais mais moi ça va, moi ça va c'est la petite, c'est la petite et tout Et heureusement les pompiers ont été assez réactifs Ils m'ont vite emmenée à l'hôpital qui était juste à côté Pour le coup on était vraiment à même pas 2 minutes en voiture Et heureusement la petite n'a rien eu Je n'ai rien eu, j'ai juste eu un état de choc De 2 jours qui a duré Où je pleurais énormément Je faisais beaucoup de cauchemars par rapport à tout ça Parce que j'ai eu très peur forcément Donc voilà, c'est un peu dur de vous en parler Parce que je m'en veux encore Même si tout le monde me dit que je suis enceinte ou pas J'aurais pu avoir cet accident et que C'est un endroit où il y a toujours des accidents Mais on se dit toujours que ça va pas nous arriver à nous Et puis il suffit d'une fois où Faute d'inattention, temps de réaction trop long Plus ça fatigue, ça fait qu'on a un accident Donc là je n'ai plus de voiture pendant 3 semaines, 1 mois Ce qui fait que je fais du télétravail à 100% Ce qui est assez bizarre Parce que tout le monde me disait qu'il fallait que je fasse du télétravail Que j'étais trop fatiguée Je disais non, non, non Et puis bah voilà Il a fallu que j'ai un accident pour faire du télétravail à 100% Parce que du coup je faisais 2h de trajet par jour Sauf que là du coup c'était la semaine où je devais passer à 3 jours de télétravail au lieu de 2 jours Donc j'avais augmenté pile poil cette semaine là mon télétravail C'est cette semaine là où j'ai eu l'accident Donc maintenant je suis en télétravail à 100% Mais bon heureusement pas de dégâts pour la petite, pas de dégâts pour moi Et surtout pas de dégâts aussi pour le monsieur dans lequel je suis rentrée Qui a été un amour parce qu'il a vu que j'étais en état de choc Il a vu que j'étais enceinte et il a fait ce qu'il fallait Donc petit aparté de voilà le jeudi pourri que j'ai passé Voilà, plus la nuit là de mercredi à jeudi de cette semaine Qui a été aussi une nuit très pourrie Je crois que j'enchaîne les jeudis pourris J'espère que jeudi prochain sera bien Parce que de 21h à 6h du matin j'ai eu des contractions Je ne savais pas que c'était des contractions puisque première fois que je suis enceinte Et je pensais au début que c'était des contractions de Braxton Qui arrivent assez souvent où le corps travaille un petit peu Donc je n'ai rien dormi de la nuit J'avais pris des espaces fonds, ce n'est pas passé Puis c'est à 4h30 où mon mari me dit Écoute t'as rien dormi, appelle la maternité Puis moi je lui dis non je vais attendre 8h, 9h d'appeler ma sage-femme Lui demander son avis Et heureusement qu'il m'a dit bah non appelle la maternité Parce que quand j'ai appelé la maternité Elles m'ont dit vous venez tout de suite Normalement les contractions de Braxton c'est 10 par jour Vous êtes à bien plus que 10 Puisque c'est de 21h du soir à 6h du matin Que j'avais eu des contractions Parce que j'en ai eu jusqu'à ce que j'arrive à la maternité Qu'on ausculte la petite La petite n'avait rien, son coeur allait bien Moi je n'avais rien non plus Mais par contre oui il y avait des contractions Et en gros pour la faire courte C'est parce que j'ai mon ventre qui a fait une croissance de l'éclair Qui a énormément grossi en peu de temps Et en fait avec la fatigue mon corps il n'a pas réussi à gérer ça Donc j'ai eu de fortes contractions Pour essayer de faire que ça Que ça s'écarte quoi Et du coup c'était très 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 désagréable C'était douloureux Alors c'était supportable mais douloureux J'ai eu un aperçu Je comprends pourquoi les gens prennent la péridurale Parce que quand je me dis que ça c'est juste un aperçu Et que le jour J ça va être multiplié par je sais pas combien de puissance Je comprends que On demande la péridurale Voilà Parce qu'autant vous dire que J'ai tenu très longtemps Mais à la fin A 6h du matin Je commençais presque à avoir les larmes aux yeux de fatigue et de nerfs Parce que j'avais des contractions toutes les 4 minutes Et qui duraient pendant 1 minute Donc voilà pour celles qui sont mamans Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire Même si elles étaient pas aussi fortes que le travail De 21h à 6h du matin C'est long C'est très long Et là du coup elles m'ont juste dit Qu'il fallait que j'arrête le sport Voilà Parce que je continue de faire un petit peu du sport 3 fois par semaine Donc je dois arrêter le sport Et pendant un petit moment Me reposer Lever le pied Parce que je suis un peu trop speed En étant enceinte Et compter mes contractions Voilà La prochaine fois je dois compter Et si je dépasse les 10 Je dois retourner à l'hôpital Donc on va faire attention On va éviter de se retrouver à devoir être à l'hôpital Parce que des contractions trop tôt Voilà Parce que là elles étaient quand même beaucoup trop tôt Ces contractions Donc c'est vrai que je vous cache pas Que j'ai passé 2 jeudis de merde Là ça va mieux Mais quand même 2 jeudis pourris Voilà Petit aparté fini sur ma santé Qui peut expliquer aussi pourquoi Je ne filme pas beaucoup ces derniers temps Je vais vous parler de 2 films que j'ai vu récemment Puis de mes lectures Alors au niveau des films J'ai regardé 2 films d'horreur Qui étaient pourris Mais je vais vous en parler quand même Le premier c'était Les cartes du mal Je lui ai mis la note de 2 sur 5 Pourquoi ? Parce que l'idée de base était originale En fait c'est des amis Qui vont aller dans une maison Fêter un anniversaire Une de ces filles en fait Est capable de lire le tarot Donc voilà les jeux divinatoires Chose que j'aime beaucoup moi Les oracles Le tarot tout ça Alors j'ai jamais pratiqué le tarot Par contre des oracles Ou des cartes divinatoires J'ai déjà pratiqué Je pratique aussi Donc ça me parlait Et j'étais assez curieuse de ce film Et en fait il se trouve Qu'en lisant le tarot de ses amis Plus en les mêlant avec de l'astrologie Ils vont tomber sur une espèce de malédiction Et donc les uns après les autres Ils vont mourir dans des circonstances assez cheloues Donc l'idée de base était originale C'est pour ça que j'ai mis quand même 2 sur 5 Mais le jeu des acteurs était vraiment pourri Et en prime Les personnages meurent très très vite Le film je pense J'ai eu l'impression qu'il avait duré 5 minutes Tellement les personnages ils meurent hyper vite Et pour le coup il ne fait pas peur Enfin en tout cas moi qui suis habituée à bouffer des films d'horreur Depuis très longtemps J'ai trouvé qu'il ne faisait pas peur Après pour certains peut-être qu'il sera effrayant Mais voilà du coup C'est un film qui est sorti je crois cette année il me semble Et l'autre film d'horreur Alors celui-ci j'ai pas pu mettre autre chose que 0 sur 5 Pourtant c'est un remake d'un vieux film Enfin d'une vieille série de films Qui date d'il y a longtemps C'est La malédiction L'origine Qui est sorti le 10 avril cette année au cinéma C'est pour ça aussi que je ne vais plus voir de films d'horreur au cinéma Je suis de plus en plus déçue Donc voilà Et tout simplement film très long Pas d'action Bref horrible Où on suit en fait une bonne soeur On suit une église Avec des petites filles Voilà qui sont orphelines Et il semblerait que l'une d'entre elles a été Mise au monde En tout cas fécondée par le diable Donc en fait sa maman est tombée enceinte En ayant un rapport avec le diable lui-même Et le but en gros c'était que les femmes Qui sont volontaires à coucher avec le démon Réussissent à mettre au monde un garçon Qui sera donc le démon sur terre Qui règnera et qui fera en sorte que les gens redeviennent croyants Parce qu'il y aura le démon sur terre Voilà un petit peu le gros sommerdo Sauf que jusqu'à présent Les femmes qui couchent avec le diable mettent au monde des filles Qui potentiellement pourraient être les futures mères du démon En recouchant avec entre guillemets leur père diable Je vous l'ai fait vraiment en gros sommerdeux le résumé Mais vraiment une horreur ce film Une horreur On s'est vraiment ennuyé avec mon mari Donc je ne vous le recommande pas du tout Ensuite niveau lecture Alors niveau lecture Que j'essaie de m'organiser Parce que j'ai des affaires de la petite de partout maintenant Ça commence à prendre de la place là Parce que sa chambre n'est toujours pas finie Donc on galère un petit peu avec les espaces J'ai terminé de lire Qui n'a rien à voir avec le Disney Book Challenge Mais comme ça J'avance un petit peu pour mes avis lecture en même temps Donc j'ai terminé de lire Tu as promis que tu vivrais pour moi De Karen Ponte Chez édition Pocket Donc en fait ici on suit Molly Qui a 30 ans Qui la pauvre va perdre sa meilleure amie Qui a une maladie Et sa meilleure amie Ayant vu le film avec elle P.S. I Love You Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est un film où le monsieur va décéder Et va en fait pendant toute une année Envoyer des lettres à sa femme Pour essayer de la motiver Et la faire maintenir en vie En fait qu'elle continue de se battre pour lui Et là Molly en fait Sa meilleure amie va avoir la même idée C'est chaque mois Elle aura une lettre à ouvrir Pour exaucer un rêve De sa meilleure amie Qu'elle n'a pas pu faire Ou alors un rêve dont elles parlaient toutes les deux Mais qu'elles n'ont jamais osé franchir Et c'est pour du coup en fait Que Molly vive À la place de sa meilleure amie Les rêves qu'elle souhaitait faire Donc très touchant Ça fait réfléchir aussi Sur le fait qu'on est toujours à reporter les choses Et que la vie ne tient qu'à un film Et moi je vous cache pas Que je le savais déjà Mais avec l'accident de voiture Ça m'a encore remis les pendules à l'heure Et je suis très flippette en voiture maintenant Donc j'espère que ça va Ça va se calmer Cette façon de penser en voiture Mais c'est vrai que du coup Ça nous donne une belle leçon de morale J'avoue que j'ai été surprise Par la romance dans cette histoire Parce que ça n'a pas du tout été Entre deux personnages Que je voyais venir Franchement je m'attendais à un autre couple Parce que l'auteur est assez maligne Elle nous met des petits machins Comme ça Et puis elle nous dit Ils vont peut-être finir ensemble Et tout Et en fait pas du tout C'est d'autres personnages Mais par contre en tout cas J'ai vraiment beaucoup aimé la romance J'ai trouvé que les personnages étaient attachants Même les personnages qui gravitent autour de Molly Sont attachants Après ça reste une lecture quand même Qui passe très vite J'ai même trouvé un petit peu dommage Qu'on ne voit pas toutes les lettres Que lui a écrit Molly Parce que finalement Pour x ou y raison Le personnage ne va pas forcément Tous les ouvrir Soit dans l'ordre Soit au fur et à mesure Et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage Parce que j'aurais aimé en fait Que l'histoire vraiment Se passe sur 12 mois Avec les lettres de sa meilleure amie Et c'est vrai qu'il y a quand même des passages Où je trouve que c'est hyper facile Pour le personnage principal Qui du jour au lendemain Démissionne Trouve un autre logement Un autre emploi Change de région Et on sait très bien Que dans la vie actuelle Que tout s'aligne comme ça C'est juste très rare Voir improbable Et en plus elle emménage à Grenoble Qui est une ville pas très très loin de chez moi Et je sais très bien Qu'en Haute-Savoie Et même en Savoie De chercher un logement C'est hyper compliqué Alors vous allez me dire Elle l'a peut-être écrit il y a longtemps Et que c'était plus facile Mais en fait non La Haute-Savoie et la Savoie Ceux qui veulent venir dans la région Le verront très vite Tout coûte très cher Parce qu'il y a la Suisse à proximité Et qu'en plus C'est très compliqué de se loger Donc je suis assez surprise En fait de la facilité Où tout s'aligne pour le personnage principal Après c'est un peu le but aussi C'est un roman feel good Mais c'est ce qui a fait aussi Que j'ai pas trouvé des côtés Très réalistes à cette histoire là Mais j'ai quand même mis la note De 3 sur 5 Et je vous laisse tenir ma chronique En barre d'infos Ensuite Niveau lecture audio Je vais commencer d'abord Par ma lecture audio Qui va peut-être vous surprendre C'est une lecture Que j'avais commencé en papier Que j'arrivais pas à danser Du coup j'ai dit Bon bah Je vais me la faire en audio Rien à voir aussi Avec le Disney Book Challenge Il s'agit de After La saison 4 De Anathod Chez Hugo Romand Une saga que j'ai commencé En 2015 J'avais eu un coup de coeur Pour le premier tome Un coup de coeur Pour le deuxième Le troisième J'ai bien aimé Mais voilà Et autant vous dire Que ce quatrième Il va pas faire Il va pas faire l'unanimité Alors on m'a prévenue Sur Instagram J'en ai plein qui m'ont dit Laisse le déjà de côté Passe au 5 Comme ça t'as le dénouement De l'histoire Je comprends mieux Pourquoi on m'a dit ça Alors j'en suis à là Au niveau de ma lecture audio D'ailleurs maintenant Que je fais plus de route Ça va être compliqué De l'avancer Donc je vais essayer De l'écouter le matin En me préparant Ou en faisant des tâches ménagères Mais là c'est une catastrophe Ce tome 4 en fait Il fait la sensation D'un tome 2 Il y en a Ils n'ont pas aimé Le tome 2 de After Moi le tome 2 Franchement je l'ai vraiment bien aimé Mais alors ce tome 4 Comment vous dire Alors déjà l'écouter en audio C'est un peu une torture Parce que les personnages Font que de s'envoyer en l'air Toutes les 2 minutes L'autrice essaie de nous créer Des histoires encore une fois Entre Hardin et Tessa Qui est un couple qui se déchire Mais franchement des broutilles Des histoires On se dit à l'âge qu'ils ont Personne s'embrouille Pour un truc comme ça Des réactions qui sont Comme toujours hyper exagérées Et puis surtout en même temps Aussi des rapports Je suis désolée Mais des rapports sexuels Où il faut m'expliquer Qui fait ça en fait Qui se dit Tiens le gars Il vient de faire une séance de sport Et elle va lui faire Une petite sucrerie Je vais dire ça comme ça Au cas où il y a des enfants Qui sont en train de regarder La vidéo avec vous Voilà A quelle heure Une fille Le mec il transpire Il pue Elle va lui faire Une petite sucrerie Je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu ça C'est juste Niveau hygiène On n'y est pas du tout Et oui les personnages Font que de S'envoyer en l'air Et moi ça me Moi ça me choque En fait Ça me choque Parce qu'on a l'impression Que la relation N'est basée que sur ça Ils prennent en plus Des risques J'ai presque trouvé Quelque part Que l'autrice Peut-être que Ce n'était pas volontaire De sa part Mais banalisait Le fait d'avoir Des rapports Non protégés Et que la fille Puisse tomber enceinte Ou même choper Une maladie Sexuellement transmissible Puisque les personnages À un moment donné Ne se protègent pas Ils ne se sont jamais Fait dépister À savoir Est-ce qu'ils avaient Des maladies Sexuellement transmissibles Mais ils s'en foutent Parce que le plus important C'est d'arriver Jusqu'au bout De leur moment D'intensité Voilà Je vais dire ça comme ça Et en plus Pendant le rapport Ils se disent bien Quand même Ah mais On ne s'est pas protégé Mais alors surtout Ce qui les inquiète C'est qu'elle tombe enceinte C'est même pas l'histoire De choper une maladie Donc je suis un petit peu Je pense que c'est peut-être Parce que je deviens plus vieille aussi Mais un petit peu refroidie Parce que je sais que c'est une saga Qui a été lue par beaucoup De jeunes filles Peut-être de 14-15 ans Voire 16 ans Mais en tout cas Peut-être l'âge minimal Entre 14 et 15 je pense Et qui se font une idée Des relations Qui n'est pas du tout Celle qu'on devra avoir Voilà Déjà sur l'aspect Où le gars Sans forcément demander Le consentement de la fille Il lui fait des trucs Il ne se protège pas Donc on banalise Le fait de choper une MST Ou une autre maladie On banalise le fait Qu'elle puisse tomber enceinte Ouais je suis un peu embêtée Par ce genre de choses Et je suis embêtée aussi Par le fait que Ouais le personnage Il ne faut que de s'embrouiller Et ils font en plus Des scènes Ou des rapports A des endroits Complètement improbables Que personne ne ferait ça Enfin bref Donc voilà Tout ça pour dire Que je suis en train De le subir Fortement J'étais presque à me dire Je l'abandonne Mais je me suis dit Fais caker J'ai quand même payé Un crédit pour ça Donc il faut que j'aille Au bout du truc Par contre je ne garantis pas Au début je m'étais dit Mais est-ce que je vais réussir A lire le tome 5 En tout cas je prendrais un audio Parce que le lire papier J'y arriverais pas J'ai attendu trop longtemps Pour cette saga Mais je me dis Allez Charline Il reste un tome Tout le monde m'a dit Que le 5 était un peu mieux Et c'est surtout Que j'aimerais quand même Savoir ce qu'ils finissent En fait Comment ils finissent Ces personnages Mais clairement C'est une confirmation Que oui c'était un coup de coeur Le premier tome Parce que ça remonte A 2015 J'étais encore jeune C'était la romance Dont on parlait Qui était addictive Et là en vieillissant C'est plus du tout Ma tasse de thé Donc tiens En parlant de thé Je crois que je vais aller m'en faire un Mais en tout cas Tout ça pour vous dire Que dès que j'ai fini Je vendrai cette saga Et je la vendrai du coup Avec le magnifique marque page Que je m'étais acheté à l'époque Puisque j'étais fan De cette saga Que j'adorais Mais c'est une catastrophe Donc voilà Tout ça pour vous dire Que à mon avis On va être fortement Sur un 2 sur 5 Voir un 1 sur 5 Avec ce tome là Ensuite 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 Concernant ma lecture papier Du Disney Book Challenge On en vient enfin Au Disney Book Challenge Donc j'ai commencé Il y a une semaine Et j'ai du mal avancé Mais comme je vous ai dit Avec l'accident Les contractions La fatigue La contrariété Et j'avais du mal à lire Et aussi je vais vous expliquer Pourquoi j'ai eu un petit peu Du mal Et je me suis freinée Avec cette lecture Donc c'est la vilaine belle soeur Les comptines achevées Donc c'est la saga Les comptines achevées De Aya Ling Chez les éditions J'arrive même plus à parler MXM Bookmark En collection Infinity Donc c'est le livre Donc c'est le livre qui est censé Me faire valider Le menu de Madame Tremaine Qui est donc La belle mère de Cendrillon Qui est clairement Une histoire sur Cendrillon On suit en fait Kate qui suite à un accident Une chute Va se retrouver Être à la place D'une des horribles Belle soeur de Cendrillon Et elle va devoir faire en sorte Que Cendrillon épouse le prince Et le rencontre du coup Bien au bal Et qu'ils aient le coup foudre Et que ce soit un happy end Pour revenir dans sa vie Alors il y a déjà Une chose qui m'a refroidie Dans ce début de lecture Donc j'ai lu que ça Mais j'ai déjà été refroidie Déjà Cendrillon ne s'appelle pas Cendrillon Alors après Je fais partie de la team Qui n'a pas encore lu Les histoires des frères Grimm J'ai une magnifique édition Dans ma pile à lire Il faudrait vraiment que je m'y intéresse Parce que peut-être que Et je pense que l'autrice Est vraiment inspirée De la vraie histoire de Cendrillon Qui est qu'elle ne s'appelle pas Cendrillon Bon alors ça C'est le surnom Que lui donnent Ces deux horribles belles soeurs Mais qui serait Elle et Lée C'est-à-dire E de Zelle Le problème De l'appeler comme ça J'aurais préféré presque Qu'elle prenne Cendrillon En prénom C'est que Quand on veut parler De Cendrillon Et qu'on dit Elle Et ben je ne sais pas Si on parle de Elle pour Cendrillon Et Lée Et Lie Je ne sais pas comment On le prononce E de Zelle Mais du coup Je vois elle partout Alors des fois je dis elle Alors qu'en fait C'est sûrement Elie Ou Elée Ou je ne sais quoi Mais en gros je n'arrive pas A prononcer le prénom Et je n'arrive pas du coup A distinguer le sujet De Cendrillon De voilà Je ne sais pas de quoi on parle Je ne sais pas de Si c'est une phrase Si c'est un prénom Je ne sais plus Je suis paumée Donc ça me perturbe fortement Donc déjà à ce point là L'histoire Elle est quand même différente De l'histoire Qu'on connait de Cendrillon Disney Mais encore une fois Je pense que l'autrice S'est inspirée De la véritable histoire Des frères Grimm Donc c'est pour ça Que je me mets en mode Peut-être que c'est juste moi Qui me suis trop fiée Au Disney Et pas au conte Original Et j'ai beaucoup du mal Avec l'héroïne Kate Qui est A utiliser un peu trop Un langage de jeune Mais un peu Trop décalé Ce qui fait que là Quand elle atterrit Quand même Dans une histoire Qui remonte A une certaine époque Va dire des termes Comme nickel Ou ouais ouais Pas de soucis Et puis d'un coup Elle dit non non Oui oui Enfin Voilà Un langage qui est un peu familier Qui est un peu trop exagéré Parce qu'on n'est pas tous A parler comme ça en fait Et l'autre chose aussi C'est que j'ai relevé Et que j'ai envoyé à Fanny Pour me le faire confirmer Si c'était moi Qui avais mal interprété Il y a une phrase À un moment donné Que Kate dit Pour se comparer A une population Où j'ai trouvé Que c'était Légèrement raciste Franchement Et c'est vrai que Depuis cette phrase Qui en soit Est juste une phrase Pour comparer quelque chose Je l'ai tellement sentie Comme une critique Que ça m'a un peu bloquée Et je me suis dit Mais en fait L'autrice Elle est un peu raciste Ou comment ça se passe En gros C'était parce qu'elle devait Se couvrir Enfin porter une certaine tenue Elle disait On est où là Je vais quand même pas En venir à devoir porter Un voile Enfin bref Voilà En gros Elle comparait Par rapport au voile Voir même Je pense à la tenue complète Et c'est vrai que Comme ça a été amené Ça a été amené De manière maladroite Et moi Je l'ai un peu pris Comme du racisme Voilà C'est mon point de vue Encore une fois Peut-être que Je me fais une idée Mais j'ai envoyé quand même La phrase A Fanny Et Fanny m'a dit pareil Qu'elle a ressenti la même chose Et j'ai dit C'est quand même un peu moyen Tu peux très bien Donner une comparaison Que si elle doit se couvrir Et tout C'est qu'elle doit Se cacher les épaules Parce qu'on n'est pas Une époque Où les filles sont en débardeur On est quand même A une époque Où les femmes portent des robes Assez bouffantes Leur corps est plutôt bien caché Mais de là A le comparer A une tenue Par rapport à une population Et une religion J'ai eu beaucoup de mal Voilà C'est la parenthèse Donc ça m'a un peu réfrénée Et c'est vrai que Le personnage principal Est assez agaçant Et pour le moment Je trouve que l'histoire Elle est un peu plate Voilà Donc affaire à suivre Je lui laisse quand même Sa chance J'essaye de pas me fermer Mais c'est vrai que Pour le moment Je passe pas forcément Un super moment de lecture Mais il faudrait vraiment Que je l'avance Pour pouvoir avancer Dans mon challenge Parce que j'ai encore quand même De base je m'étais mis 4 livres Et je vous parle Nous sommes le J'ai dit combien Parce que j'ai tellement Une mémoire de femme enceinte Réelle Nous sommes le 15 juin La moitié du mois Et je n'ai même pas fini Un livre Mais je vais tricher Au pire Enfin tricher Non je triche pas en fait Je vais peut-être faire Comme je vous le propose C'est de regarder un Disney Ou un film Pour me faire valider un menu Donc au pire Je verrai Là le deuxième Que je voulais lire Après celui-ci C'était quand même Par rapport A la Villa Emilia Je crois Celui que j'avais dit Pour le menu Cruella Donc je verrai peut-être Pour lire celui-ci Jaffar Je ne suis pas sûre De réussir à lire La brique de Chasseuse d'Ombre J'essayerai Et Blanche-Neige aussi Peut-être Blanche-Neige En fait Parce qu'il devrait passer Vu que c'est un conte Et c'est l'histoire Des frères Grimm Écrite par les frères Grimm Donc il faudrait peut-être Que je tente Mais en tout cas Il faut vraiment Que j'avance dans ma lecture Pour avancer dans le challenge Je m'arrête là Au niveau de ce petit rush Il faudra que je regarde Au montage Si oui ou non Je vous ai parlé Trop longtemps Et que je vais arrêter Là la vidéo Ou si je vous reprendrai après Donc affaire à suivre Si vous me revoyez après Ou pas Ou si je termine la vidéo Mais en tout cas Je viendrai vous parler Par la suite Et pour vous dire Voici où j'en suis Du coup dans mes lectures Hello Je vous retrouve On est le samedi 22 juin Elle est 8h42 Je reviens pour vous parler De trois petites choses Alors la première Je vais commencer avec les films J'ai regardé récemment Le film d'horreur Sous la scène Donc pour ceux qui ne savent pas C'est un film avec des requins J'ai mis la note de 2 sur 5 Parce que Il y a certains effets spéciaux Qui sont vraiment pas mal Par contre Le jeu des acteurs Est juste catastrophique Les actions Elles sont tellement rapides Qu'on n'a pas le temps De voir vraiment Les attaques de requins En fait C'est la première fois Que je vois un film Avec des requins Où les attaques Sont autant rapides Alors que Pour être une grande fan Des dents de la mer Quand le requin attaque On a le temps De bien voir les choses J'en viens à regretter En fait Les requins Comme dans les dents de la mer Qui sont alors certes Du plastique Mais finalement Qui sont bien plus réalistes Que les requins 3D Qui pour moi Sont pas super bien fait Et l'histoire Elle est vraiment What the fuck Franchement La fin Mais c'est juste pour moi Impossible Que Je ne comprends pas Je ne comprends pas Des trucs pareils Donc franchement Vu comment il se termine Je pense qu'ils vont Prévoir une suite Et clairement Ça sera sans moi Parce que là Ça ne l'a pas fait Vraiment Je n'ai pas du tout aimé Donc voilà Par rapport au dernier film Que j'ai regardé Et j'ai aussi regardé Hier soir Pendant qu'on a regardé La coupe De l'Euro Moi j'ai regardé Aladdin Le film Histoire de me valider Le menu Jaffar Parce que Je ne pense vraiment Pas pouvoir lire Ma grosse brique Et comme ça Au pire Si je la lis Je la lis Mais comme ça J'ai validé Le menu Jaffar En ayant regardé Le film Aladdin Ça faisait très longtemps Que je ne l'avais pas revu Et je l'aime beaucoup Ce film Donc du coup J'étais assez contente De le regarder Hier soir Niveau lecture J'ai terminé Également Hier matin Ou avant-hier Je ne sais plus After la saison 4 Et donc je reste Sur la vie principale Que je vous avais dit C'est à dire que Je me suis ennuyée Il n'y a que Des relations sexuelles Dans ce tome là Il est creux Il est vide Il n'y a pas vraiment D'action Il y a juste la fin Où il y a un retournement De situation Qui est plutôt bien fait Mais alors sinon Tout le reste de ce tome Est complètement inutile Selon moi Donc et forcément Vu que je le trouve Vraiment en 100 plus Je lui ai mis la note De 2 sur 5 Et je vous laisse Le lien de ma chronique En barre d'infos Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas comme toujours A me dire S'il y a des livres Que je vous ai présentés Si vous les avez lus Ce que vous en avez pensé Et ce qu'il vous faut envie N'hésitez pas aussi A me donner vos avis Sur les films que je vous présente Ou les séries Etc Dans le prochain Disney Book Challenge Je vous parlerai De ma lecture audio En cours Qui n'a rien à voir Avec le challenge Mais je vous en parlerai quand même Et je suis toujours Dans ma lecture papier J'avance plutôt bien Je suis presque arrivée A la moitié Donc je devrais vous faire Un point bientôt Dans le prochain Vlog suivi lecture Et dans le prochain Également Il y aura très certainement Le tirage au sort Pour la box surprise Puisque le dimanche D'après cette vidéo Vous aurez la vidéo Où je vous présente Le concours Comme chaque année Sur le challenge Donc voilà J'espère que vous serez nombreux A participer Et je vous dis A très vite Pour de prochaines vidéos Salut